Bonjour, toujours avec les groupes d'aliments et aujourd'hui avec le cinquième groupe qui est le groupe des légumes. Ce que nous avons déjà groupé dans le numéro 1, donc les céréales, il y en a 5 ou 6 céréales, dans le groupe 2 les légumineuses, dans le groupe 3 l'huile d'olive, enfin les huiles en matière grasse, et dans le groupe 4 les fruits, nous avons divisé les fruits en deux, fruits secs et fruits frais, et aujourd'hui le cinquième groupe les légumes. Et pourquoi cette classification ? Donc on a groupé les aliments par leur composition et par leurs caractéristiques, surtout chimiques. Donc les légumes, vous savez bien, la liste est très très longue et on a les herbes, on a les feuilles vertes, on a les légumes sous forme de tubercules, les légumes sous forme de fruits, on a les légumes donc avec des gousses comme la fève fraîche, comme le petit pois, comme les haricots verts, etc. Et on a certaines choses qui sont aussi donc classées avec les légumes qu'on mange comme ça, soit crues, soit cuites. Donc c'est, disons, c'est la mauve, c'est l'ortie, c'est l'oseille, c'est des choses à dos, qui sont classées aussi avec les légumes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques que les légumes. Et cette composante, donc ce groupe légumes, c'est un groupe où il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de calories, donc les légumes c'est surtout une ration de remplissage, donc on remplit l'estomac. Et les légumes d'ailleurs, ils permettent le transit digestif parce qu'ils sont riches en fibres. Donc là, la composition qui englobe un peu, la composition commune à tous les légumes, c'est les minéraux, les vitamines et les antioxydants, les fibres et certains phytostrogènes. Pour certains phytostrogènes, il y a certains herbes comme la coriandre fraîche, le persil, le céleri, etc. Ça, c'est des plantes, donc elles sont un peu riches en phytostrogènes. Et vous voyez, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de gras, très peu d'huile, très peu dans certains légumes. Il n'y a pas de protéines. On a la protéine sur certaines gousses fraîches, comme la fée fraîche, le petit pois et les haricots. Donc là, on a un peu de protéines. Et puis, on a les sucres composés dans la pomme de terre. On a l'amidon dans la pomme de terre. On a aussi l'inuline dans la patate douce, le topinambour, la chicorée, l'asperge et, disons, certains légumes sous forme de feuilles. D'ailleurs, on a aussi l'inuline, mais il reste la courge, la courge rouge, d'ailleurs, qu'on met dans le couscous. Là, elle est riche en inuline. Et vous savez bien que la première source d'inuline, c'est la patate douce, le topinambour, la chicorée. Donc ça, c'est les trois qui sont trop riches en inuline, qui sont suivis à un niveau un peu bas, sont suivis par le navet, soit navet blanc, navet jaune et puis rotabaga. Et bien sûr, la courgette et la courge rouge, un peu les asperges aussi, ça contient un peu d'inuline. Et l'inuline, c'est un prébiotique, vous voyez, c'est un polymère de fructose, c'est un sucre composé qui sert à nourrir les probiotiques, c'est-à-dire les bactéries amies qui se trouvent dans nos gros intestins. Bon, les légumes, il y a des légumes qu'on fait cuire, il y a des légumes qu'on mange crus. L'oignon, on peut la manger à l'état cru, la tomate, on peut manger les concombres, les concombres américains aussi. On peut même manger la betterave rouge, ça peut se manger à l'état cru. Donc comme la patate douce aussi, ça peut se manger à l'état cru. Donc l'anis et certaines choses, la salade et tout ça, donc ça se mange à l'état cru. Quand on mange les légumes à l'état cru, on a les enzymes. C'est un apport d'enzymes très important, surtout les oxydases et les pyroxydases. C'est un catalase. Et là, les enzymes font comme l'oignon, par exemple. L'oignon même, on a les pyroxydases et on a même certaines diastases. Et on a la folacine avec. Donc on a l'acide folique. Donc déjà, ces légumes, on a dit que c'est des antioxydants, les antioxydants, surtout chlorophylle, butacarotène. Chlorophylle, butacarotène, on a d'autres antioxydants. C'est un polyphénol et flavonoïde. Mais c'est surtout les flavonoïdes qui se groupent avec les fruits parce que les fruits, c'est les carotènes et c'est les flavonoïdes. On a un peu de polyphénol dans les légumes parce que vous savez que quand on coupe un végétal, que ce soit légumes ou fruits, quand on coupe, quand il change de couleur, il devient rouge ou noir. Au centre, ça veut dire qu'il est riche en polyphénol. Pourquoi ? Parce que les polyphénols, donc, c'est des composés chimiques qui sont très réactifs en présence d'oxygène, de l'air. Et ils s'oxydent et ils changent de couleur. Donc les olives, vous voyez, les olives, ça devient noir. Même la pomme de terre, même la patate douce, les asperges aussi, ça noircit. On a les artichauts. Les artichauts aussi, ça devient noir. Les amers et noirs en même temps. Et déjà, le goût amer et la couleur noire, ça caractérise un peu le niveau des polyphénols, le niveau des antioxydants dans les légumes. Donc les légumes, j'ai dit que c'est les fibres. C'est une source principale de fibres. C'est un apport de fibres, surtout les fibres non digestibles, c'est-à-dire les fibres insolubles ou les fibres non fermentissibles. Parce qu'on a trois appellations des fibres. On les classe en fibres fermentissibles et non fermentissibles. On les classe aussi en fibres digestibles, fibres non digestibles. Et on les classe aussi en fibres solubles et fibres insolubles. Donc on a trois façons de les classer. Mais vous savez bien, les fibres solubles, ça reste les pictatres l'inuline et l'amidon. Et puis les fibres insolubles, c'est surtout la cellulose et l'hémicylurisie, la lignine, donc le bois. Là, c'est des fibres qui sont insolubles. On a les fruits, c'est riche en antioxydants polyphénolflavonoïdes. Surtout la vitamine A, K, C et un peu de E. La B, elle est un peu moindre dans le monde végétal. On a un peu de péridoxine pantothénique. Mais surtout la B9, l'acide folique. Attention, on a beaucoup d'acide folique dans les asperges et on a de l'acide folique. Surtout dans les herbes comme la mauve, comme l'ortie, comme l'oiseuille, etc. Les choux, etc. Là, c'est riche aussi en acide folique. On a l'oignon, l'oignon et les poivrons, la fée fraîche, les petits pois, les haricots verts et tout ça. Ça, c'est très riche en acide folique. C'est un apport important en B9 en acide folique. Sinon, le groupe des vitamines B, très peu de B12. Il n'y a pas de riboflavine, pratiquement pas de riboflavine. Très peu de pantothénique péridoxine, c'est-à-dire B5, B6. Et puis, même des traces de thiamine, niacine, la B3, niacine-thiamine. On a très peu. On a cette biotine, oui. On a la biotine dans beaucoup de végétaux, surtout les légumes. On a beaucoup de biotine. On en rencontre quand même. Et les légumes, ça reste, disons, les aliments sans énergie. Donc, surtout les gens qui ont des problèmes de cholestérol, d'obésitide, de surpoids, des problèmes cardiaques, tout ça, il cumule donc de certains composants dans le corps, c'est une extra-formation, comme les litias, des trucs comme ça. Ça doit être un régime sur légumes, surtout les légumes à l'état cru. C'est très bien parce que les légumes à l'état cru, ça détoxifie le corps. Et même les légumes cuites sous forme de potage, c'est bon. Tout le monde peut en manger. Il n'y a pas de... Sauf les gens qui ont des problèmes de rein, où on a cet impotacique, on craint un peu de potation, mais de toute façon, nos potations, ils caractérisent tout le monde, végétal. Il n'y a pas de végétal sans potation. Donc, on va classer ces légumes en tubercules et en fruits aériens. Vous savez bien, les carottes, les navets, pommes de terre, topinones, mais tout ça, ça, c'est du tubercule, c'est des choses qui poussent dans le sol. Et puis, on a les fruits aériens, qui sont les tomates, les poivrons. On a les aubergines, on a même les haricots, la feuille fraîche, petits pois et tout ça, ça, c'est aérien. C'est ce qu'on appelle les légumes fruits. On a même des feuilles, on a des légumes sous forme de feuilles et des légumes même sous forme de tiges. Les tiges, c'est surtout les asperges. On a un peu sous forme de fleurs, la fleur, les têtes, les asperges. Et on a les chardons, tous les chardons, d'ailleurs, soit on mange les feuilles, soit on mange un peu la tête, là, c'est surtout la fleur. Et les légumes, vous savez, c'est une composante très importante en nutrition à cause donc de ces fibres et à cause donc des antioxydants et surtout l'apport vitaminique et minéral qui est un apport très important. Surtout les vitamines type A, type C et K. C'est A, C, K. Là, c'est les trois vitamines qui sont caractéristiques de ce monde végétal, surtout légumes. Beaucoup d'autres constituants, chaque légume a ses secrets. Chaque composé, d'ailleurs, chaque aliment a ses secrets. Et on trouve des composés qui se trouvent dans la mauve, qui ne se trouvent pas dans l'anis ou dans les asperges, qui ne se trouvent pas dans la patate douce et tout ça. Mais on va quand même dire les choses qui sont à connaître, les choses que tout le monde doit connaître. On a un groupe qu'on appelle solanacés, les légumes solanacés. C'est la famille des solanacés. Et ces légumes, ils contiennent une lectine, d'ailleurs, très gênante, surtout pour la digestion, qui s'appelle la solanine. Il n'y a pas que la solanine, il y a beaucoup de lectines. Mais surtout, ces légumes sont caractérisés par la solanine, qui sont la pomme de terre, la tomate, les aubergines et les poivrons. Les quatre là, les quatre solanacés, en anglais, c'est night seeds. Et puis même en arabe, on les appelle bad in gen yet. Bon, c'est les quatre légumes-là qui sont riches en solanine. Et là, il y a certaines personnes, surtout les femmes, qui ont des problèmes avec ces lectines. Pas toutes les femmes, mais il y a une bonne proportion des femmes qui ont des problèmes avec la solanine. Et leur cause, c'est les maux des articulations. C'est la douleur, donc des articulations. Et leur cause aussi, c'est un gaz dans le type digestif. Donc ça gêne beaucoup. Ça gêne beaucoup la digestion, surtout chez les femmes. Et les femmes qui ont des problèmes d'articulation, qui ont des douleurs articulaires et qui ont des gaz, des problèmes de gaz, ils vont mieux qu'ils surveillent ces quatre légumes-là, qu'ils coupent ces quatre légumes, ils voient s'ils s'améliorent, c'est bon, s'ils ne s'améliorent pas. C'est pas dû, donc, mais quand même, ils contribuent à ces problèmes de santé. Ils contribuent beaucoup à une bonne proportion des femmes. On a qui dépassent la moitié, 50% des femmes, ils ont des problèmes avec la solanine. La solanine, c'est une substance d'éotoxique et surtout quand ces légumes ne sont pas consommés dans leur saison. C'est-à-dire quand la pomme de terre sort de sa saison et avec des zones vertes et des bourgeons, là, on a un maximum de solanine. Donc il ne faut pas la manger. Donc quand il sort de sa saison, c'est mauvais. Il y en a la même chose pour les poivrons, la même chose pour la tomate. Actuellement, elle existe toute l'année. Mais attention, la tomate était saisonnière. La tomate, c'est surtout l'été. C'est des légumes de l'été. C'est un fruit rafraîchissant. C'est pas actuellement, on trouve les tomates dans le marché tout le temps, toute l'année. Et là, c'est la production des cerfs par les nouvelles techniques, l'agriculture. Et on change la composition chimique. Attention, le végétal, quand il sort de son cycle normal, là, il change de composition chimique. D'ailleurs, il y a beaucoup de recherches qui ont été menées sur ça en Grande-Bretagne, au Japon et tout ça, qui ont fait beaucoup de recherches sur ça. Quand le végétal sort de sa saison, là, il change de composition chimique. Il devient même dangereux parfois. Et surtout la pomme de terre, là, avec la sur la ligne, il devient dangereux. Et on a cette classe-là, disons, les femmes doivent faire attention. Et on a une autre classe-là, qui est la classe de l'inuline. C'est le topinombour, la patate douce, la chicorée. Un peu le tabaga navé et puis, pourquoi pas, la courge, la rouge. Là, c'est riche en inuline. Et ça, c'est très important. Il y a des gens qui n'aiment pas la patate douce, qui n'aiment pas le topinombour. Le topinombour, on l'appelle, au Maroc, on l'appelle « ptatalqsbiya ». Et la patate douce topinombour, c'est la première source d'inuline dans la nature. Ils sont très riches en inuline. Et l'inuline, c'est un polymère de fructose. Et le fructose est métabolisé dans le foie. Il n'a pas besoin d'insuline. Il est métabolisé directement dans le foie. Et le fructose alimentaire, il est indispensable et il est bon pour la santé. Et c'est un fiol pour les bactéries amies du côlon. Quand vous vousIAz sur le pays, le pays à l'inclinoment, le pays à l'inclinoment, le pays à la c'est bon, là, on m'a dit. Et le pays à la quantité des forces d'un traitement au niveau de périducsides, et le pays au niveau du corps. Et le pays au niveau du corps, il est sonné dans le pays. Et le pays au niveau du corps. Il n' Savage de l'Auric et des corsières, il n' L'Auric, c'est une dorale de l'Homme. C'est très important pour les pains. Il n'agit de temps d'éviter de l'agriculture dans le pays. Il n'est pas pas forcément d'avoir eu yens. Ce n'a pas besoin d'être dans le pays. Il n'est pas beaucoup C'est une bonne sauce, mais malheureusement, on voit que c'est une bonne sauce. C'est un peu moins consommé que les autres légumes. On mange beaucoup de tomates et de pommes de terre, d'oignons, mais on laisse quand même l'oignon aussi. Il y a des traces d'inuline, il y a aussi un peu d'inuline. Mais l'oignon, c'est surtout les antioxydants, surtout les composés sulfédriles qui font couler les larmes. C'est des composés sulfédriles, c'est des composés qui sont très forts et c'est des désinfectants. C'est des désinfectants d'ailleurs des voies respiratoires supérieures. Donc, on va en revenir. Déjà, si on se concentre sur ces sources d'inuline qui sont très importantes en nutrition, on active un peu la flore intestinale et on lutte contre ce déséquilibre de cette flore intestinale, qu'on appelle probiotiques. Il y a un déséquilibre. Pourquoi ? Parce que si les bactéries lactiques, enfin si les bactéries amides disparaissent et qu'elles sont remplacées par les levures, surtout les candidats, on a des problèmes. On a beaucoup de problèmes de gaz, on a beaucoup de problèmes de fermentation au niveau du côlon. Et il faut veiller à ce que, bon, le microbiota, en anglais, le microbiote, en français, on parle microbiote, mais nous, on recherche, c'est tous les chercheurs, ils préfèrent parler probiotiques. Parce que pour nous, c'est clair et c'est bien défini. Sinon, on va multiplier les termes et on ne sait pas de quoi en parler. Donc, microbiote, c'est quelque chose de général. C'est un mot journalistique, ce n'est pas un mot scientifique. Et les probiotiques, c'est le mot scientifique qui convient pour nous. Donc, c'est cette flore-là, c'est les bactéries amides, qu'on appelle probiotiques, qui sont nourries par le prébiotique et prébiotique, c'est l'inuline. Pourquoi ? Parce que normalement, il y a un substrat qui s'appelle l'hydroxybutyrate. Et l'hydroxybutyrate, c'est un substrat très fort et il est le seul substrat accepté par ces bactéries du côlon. Et vous voyez, c'est un C4, l'hydroxybutyrate, c'est des acides gras à courte chaîne. C'est un acide gras à courte chaîne. Et les acides gras à courte chaîne, d'ailleurs, ils servent à favoriser, d'ailleurs, et à activer cette flore interne dans le corps. On a d'autres légumes qui sont riches en vitamine B9, les asperges d'ailleurs, et on a l'oignon riche en enzymes et il est acide. L'oignon est très acide et il est riche en enzymes. Et c'est pourquoi, si on l'utilise dans les salades, il faut que ça soit, il faut qu'on la prenne à l'état cru pour ne pas détruire les enzymes. Parce que quand on fait cuire l'oignon, ça devient des fibres, c'est tout, on mange les fibres. Mais quand on consomme l'oignon cru, là, on mange les diastases et on mange les enzymes qui sont détruits par la chaleur, là, il faut consommer l'oignon cru, et surtout l'oignon cru avec certains aliments qui sont difficiles à digérer, comme les viandes. Donc, d'ailleurs, on a une habitude, là, au Maroc, là, quand on prend du méchoué ou quand on prend de la viande grise, tout ça, on prend avec, toujours on prend l'oignon et le cumin. Vous voyez, ils sont très intelligents, l'oignon et le cumin, parce que le cumin, ça allège aussi le type digestif. Et ces gens-là étaient très intelligents, d'ailleurs, ils ont inventé cette chose-là comme ça, sans faire les sciences alimentaires. Donc, l'oignon, c'est la chose qu'il faut consommer à l'état cru et qu'il ne faut pas consommer sur un estomac vide. Attention, il est très facile, vous risquez d'avoir des brûlures. Donc, il vaut mieux, cet oignon-là, qu'il soit consommé à l'état cru et avec le repas ou après le repas. Avec le repas ou après le repas, mais avec le repas, c'est mieux. Là, pour bien, disons, pour bien l'exploiter, il vaut bien tirer les bénéfices. Sinon, c'est comme tous les légumes, c'est tout, on n'en tire rien. Et il reste des choses qu'on peut prendre sous forme de jus ou de sauce ou sous forme liquide. Actuellement, on a des équipements dans les cuisines, on peut broyer certains feuilles vertes ou certains légumes à l'état cru, on peut les broyer et puis les boire. Pourquoi ? Parce que ça détoxifie, c'est la meilleure façon d'ailleurs de prendre les légumes. Pourquoi ? Parce que les légumes, il n'y a pas d'énergie. Donc, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien, sauf les carottes, il n'y a très peu de sucre dans les carottes, dans la tomate et la pomme de terre, il y a l'amidon et puis il y a des petites choses. Mais sinon, ce n'est pas nutritif. C'est surtout la ration qui permet de remplir l'estomac et de faciliter le transgisme digestif. Parce que sans les fibres, on ne peut pas, disons, avoir un transit normal. On aura une constipation, on aura beaucoup de problèmes. Et il y a des gens qui n'ont pas de sel très solide, qui ne sont pas des sel durs, mais des sel qui sont soft, mais ils ne peuvent pas évacuer. Pourquoi ? C'est à cause de ce manque de fibres, et surtout les fibres non digestibles, surtout la cellulose. Donc, les légumes, c'est pour ça, c'est fait pour ça. Il faut un apport, normalement, qui doit représenter plus de 60 à 70 % du repas. parce qu'il permet de remplir, pour ne pas prendre beaucoup d'énergie, et parce qu'il permet de faciliter le transgisme digestif. Et plus le transgisme digestif facilite, plus l'absorption est bonne, et plus le corps est moins intoxiqué. Parce que plus ces déchets restent dans le corps, dans l'intestin, plus le corps absorbe le toxique. Ours qui radicaux libres, métaux lourds, plastiques, tout ce qui se trouve dans sa thème. Donc, il faut évacuer le plus vite possible, tous les 24 heures. C'est la meilleure, c'est idéal. Évacuer toutes les variétaires, c'est idéal. Donc, sans ces légumes-là, on aura des problèmes. On aura des problèmes de constipation, on a des problèmes surtout de l'inflammation au niveau du type digestif. Donc, les gens qui consomment moins de légumes, c'est-à-dire moins de fibres, surtout quand on mange trop de fromage et trop de viande, sans les fibres, là, on a des inflammations au niveau de l'intestin, et on a des léthiases au niveau de la vésicule biliaire. Pourquoi l'éthiase ? Il faut qu'on m'explique pourquoi. Parce que normalement, les fibres, ça retient les billes dans l'intestin grêle. La bille, ça sert à émulsifier le gras. Il le dépose dans l'intestin grêle et il revient à la vésicule biliaire, ce qu'on appelle la circulation antirohépatique. Et les fibres permettent de retenir ces cils biliaires et le foie est obligé de casser le cholestérol pour synthétiser une nouvelle bille. Et quand ils cassent le cholestérol, on diminue le cholestérol dans le sang et on a une bille qui se rafraîchit et on n'a pas de léthiases. D'ailleurs, les végétariens n'ont pas de problème de léthiases. Tous les gens qui consomment beaucoup de viande, ils ont un problème de léthiases. On a des problèmes de léthiases quand on a moins de fibres, on a des inflammations au niveau du côlon quand on a moins de fibres, on a des problèmes de cholestérol quand on a moins de fibres dans la ration alimentaire, et on a des problèmes cardiovasculaires et surtout chamboulage hormonal chez la femme. Donc on a un dérèglement hormonal, un chamboulage hormonal chez la femme, surtout les hormones sexuels. Là, on a un grand problème, c'est-à-dire quand on a moins de fibres. Et c'est pourquoi la ration alimentaire, le repas doit contenir 50 à 60 % de fibres avec de l'eau, bien sûr, un apport d'eau. Et puis le reste, c'est les protéines, les sucres naturels, bien sûr. Les vitamines, on n'en a pas besoin de beaucoup. Les vitamines, c'est une forme de traces, c'est des milligrammes. Et puis les minéraux, c'est aussi des milligrammes. Surtout faire calcium, manésium, manganèse, zinc, etc. C'est-à-dire que le calcium, on a besoin d'un gramme par jour. Sinon, les autres minéraux, on a besoin de quelques milligrammes. Et c'est tout. Donc, source de manésium, manganèse, tous les minéraux, donc les légumes, c'est tous les minéraux. On a les vitamines, surtout A, C, K. Et on a un peu de B, surtout la B9, donc l'acide folique. On a l'acide folique, mais un peu de B. Les autres ont B, B5, B6. Et puis, c'est source d'antioxydants, les polyphénols et les flavonoïdes, les deux. On a source d'antioxydants, et même certains, phétoestrogènes, phytostérol, ça dépend des légumes. Donc ça, on a la liste, une large liste. Donc, on a parlé aujourd'hui des sources d'inuline, de solanacée, et on va continuer à parler légumes. Et on aura aussi un épisode sur les feuilles vertes, sur les choses, les salades et tout ça, parce que c'est très important aussi, c'est une composante très importante en nutrition, surtout pour l'homme. Et on a même divisé ça en quatre, parce que c'est grand, c'est large, parce qu'on a groupé aussi les herbes avec les légumes. Et les herbes qu'on boit, comme le safran, comme la sauge, comme d'ailleurs l'aneth, comme le thym, la menthe, le thé, le café, etc. Ça, c'est des choses, ça aussi c'est des plantes, qui sont comptées avec les légumes. Et quand on boit, se forme liquide. Donc, on ne mange pas, mais quand on boit, se forme des liquides. On les a classés aussi dans un petit groupe avec les légumes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont caractérisés par les mêmes choses. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien. Et on les prend justement pour les fiers ou pour les antioxydants qu'ils contiennent. Et puis après, on va entrer dans un autre groupe qui sont les graines, le laine, le sésame, etc. C'est aussi classé dans un groupe. Mais on va, disons, s'attarder un peu sur ce groupe légumes parce que c'est très important, surtout pour les gens qui ont trop d'énergie et surtout pour les gens qui ont manqué d'antioxydants. Les gens malades, qui ont des maladies auto-immunes, les gens cardiaques, les gens avec des inflammations au niveau d'intestin, type Crohn, type colopathie fonctionnelle, les gens qui ont des litiazes au niveau de la bésicule biliaire, les femmes qui ont un chamboulage hormonal et tout ça. Parce que quand on aura parlé, donc, relation maladie-nutrition, enfin, pas nutrition, maladie-alimentation, donc on va revenir, donc, pour prendre cette matière première. Mais on est en train d'identifier les groupes alimentaires, les caractéristiques des aliments. Et il y a un autre programme, une autre série. Là, on va parler relation aliments-maladies. Chaque maladie, disons, on va classer aussi les maladies, tuyaux digestifs, poids respiratoires, maladies auto-immunes, les cancers, etc., les maladies de dermatologie, les maladies de la peau, etc. Et on va parler de chaque groupe de maladies en relation avec l'alimentation. Quelle est l'alimentation qui convient et quelle est la mauvaise alimentation qui a causé en partie la maladie. Donc, voilà. Donc, on va s'arrêter là et à un autre épisode. Au revoir. Au revoir.